Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain, et on se retrouve aujourd'hui pour continuer notre tour d'horizon des performances individuelles dans le PSG de Christophe Galtier à la moitié de cette première partie de saison, avec un des rares joueurs dans l'effectif qui peut se vanter d'avoir tout le monde dans sa poche. Et pourtant, il n'a qu'une seule saison au PSG, il a fêté ses 20 ans en juin, et même si on ne la remarque pas vraiment tant ses performances actuelles sont extraordinaires, oui oui, il a une marge de progression, j'ai nommé l'excellent, le très rapide et générationnel Nuno Mendes, l'excellent portugais, installez-vous, on va un petit peu débriefer son début de saison, et la progression nette et très visible par rapport à sa saison dernière. Avant que la vidéo commence, petit placement de produit, on va mettre en avant la boutique idéale si vous cherchez des maillots pas chers du tout, non authentiques bien sûr, mais d'excellente qualité, que ce soit au niveau des flocages, des écussons, des sigles Nike, des coutures aussi, vous pouvez assortir votre commande avec short, chaussette ou tous les badges possibles et imaginables, sa taille petit, donc petit conseil, n'hésitez pas à prendre une bonne taille au-dessus, il y a aussi des tailles enfant, si vous voulez faire plaisir à quelqu'un, la livraison est gratuite à partir de 79 euros d'achat, sachez que pour les délais, comptez 3 semaines plus ou moins, dans les deux cas, ça peut être moins comme un petit peu plus, et le petit code promo qui est dans la description, tout comme le lien vers la boutique. Il y a le PSG, bien sûr d'autres clubs et des survêtements aussi, voilà, merci à eux, c'est eux qui régalent. Allez, on va commencer par faire un point sur son historique au PSG, lui qui arrive sur la pointe des pieds, à la toute fin d'un mercato qui a concentré toutes les attentions sur Messi, Ramos, Donnarumma avec l'euro et Ashraf Hakimi recruté à prix d'or pour 70 millions d'euros. L'image de ce mercato 2021, c'est bien sûr la présentation de tous ces joueurs sauf Nuno au parc, avec le feu d'artifice, les discours de tout le monde et puis la fameuse photo sur laquelle il n'y a pas la meilleure recrue de ce mercato qui pouvait l'imaginer à ce moment, puisque c'est bien sûr Nuno qui arrive un petit peu après, début septembre, dans le cadre d'un prêt avec une option d'achat, prêt payant de 7 millions d'euros et option d'achat à 40, qui est négocié au final à 38 selon certaines sources. Il commence par des petites entrées, c'est l'histoire d'un quart d'heure contre Clermont et Bruges, je m'en souviens très bien, je parle juste avec ma mémoire, parce qu'à ce moment-là, il fait déjà des différences énormes, 3-4 sprints de très très bons retours et techniquement, il arrive à se connecter avec ses partenaires, Bappé notamment. Bon, d'un point de vue collectif, bien sûr, Messi se rôdait, Neymar était complètement hors de forme, le meilleur de l'équipe, c'était Ander Herrera, donc c'est pour vous dire dans quel PSG il est arrivé, c'était évidemment Pochettino aux manettes et surtout un système à 4, parce qu'il arrive avec qu'une seule année en pro dans les pattes, dans un système en tant que piston au sporting, et là, il doit s'adapter à un registre de latéral. Évidemment, l'adaptation est expresse, il y a une espèce de comparaison avec Juan Bernat au moment de sa signature, mais qui a été éclipsé et qui n'est jamais revenu sur la table, parce que Juan Bernat, dans les grands matchs de Ligue des Champions, il est présent. Évidemment, c'est un petit peu ce qu'il caractérise depuis qu'il a signé Bernat. Les buts, il y en a plein, en demi-finale contre Leipzig, contre Liverpool, contre Naples, et plus globalement, les performances étaient quand même très très bonnes quand le niveau se hissait un cran plus haut. Mendes, évidemment, a éclipsé même cette comparaison, parce qu'il commence très très fort contre Manchester City, le match qu'on gagne 2-0 au Parc, il est très sérieux. Le Classico, pareil, et puis le point d'orgue de sa saison dernière, qui a globalement été, déjà comparé aux autres recrues, d'une régularité incroyable. Il y a même une progression, ça, aucune des autres recrues n'a progressé la saison dernière. Et, évidemment, le match, les deux matchs contre le Real Madrid, là, il est exceptionnel, il est énorme, c'est un des seuls qui n'a quasi pas eu de reproche, en fait, parce qu'il est très très bon. Vous me direz, l'aile droite du Real, ce n'était pas non plus la plus virevoltante, mais il a réussi à se montrer à son avantage offensivement dans les deux matchs, même si à partir du premier but de Benzema, il a un peu sombré, mais même moins que les autres, en fait. Il n'est pas vraiment dans le navire, mentalement, il baisse... Enfin, tu ne le perds pas. Disons que tu ne le perds pas. Bref, il finit sa saison, levé de l'option d'achat, assez logiquement. Je rappelle qu'en juin, je crois que c'était le 19, il a fêté ses 20 ans. Voilà, donc on commencera par là. 20 ans, le garçon, c'est absolument extraordinaire pour les gens qui se plaignaient à sa signature, qu'on balance 50 millions d'euros sur un jeune, alors qu'au centre de formation, tu en as des gamins de 19 ans, en fait, qui ont aussi peu d'expérience que lui avait à ce moment-là. Je crois qu'aujourd'hui, il leur a répondu qu'en fait, c'est un talent unique. On a été chercher quelqu'un de tout à fait générationnel, qui est déjà une référence à son poste, et qui, dans les futures années, sera probablement le meilleur. Tout simplement, ça fait évidemment plaisir. Déjà, pour le coup, en lui-même, il faudrait savoir qui en est à l'origine, en fait. Voilà. Il y a sûrement une galaxie derrière, peut-être George Mendes, mais est-ce que c'est Leonardo ? Est-ce que c'est Nasser ? J'aurais tendance à le mettre au crédit de Leonardo, cette signature, parce qu'à ce moment-là, je ne vois pas Nasser s'immiscer dans notre mercato au point d'aller chercher Nuno. Tu vois ce que je veux dire ? Ramos et Messi, c'était des évidences de marché où, évidemment, il a été missionné pour boucler le dossier le plus vite possible, mais sinon, Ashraf Hakimi, Donnarumma et Nuno, clairement, c'est Leonardo et donc, ils sont tous les trois titulaires aujourd'hui, tous avec des hauts et des bas. Comme je disais, Mendes est la meilleure recrue du Mercato 2021 parce que Messi, sa première saison est en Dancy, ce n'est pas ses statistiques et sa dynamique depuis le mois d'août qui vont changer quelque chose. Sergio Ramos est trop blessé, évidemment, là, pas de souci. Vijnaldum, bon, lui, c'est la pire recrue. Ashraf Hakimi, après un très, très bon mois d'août 2021, a globalement régressé en termes de performance, d'apport, a été un petit peu isolé et on observe cette saison, même si son mois d'août a été assez correct, voire même très bon, on est un peu retombé, quand même, dans nos travers, à isoler et pas Kashraf Hakimi, notre côté droit, tout simplement, parce que Bappé et Neymar sont à gauche. Bukiele, par exemple, a eu les mêmes problèmes qu'Ashraf et puis Donnarumma, bon, il a beau faire une excellente première partie de saison en 2021, il se troue contre le Real Madrid et puis derrière, il y a une spirale quand même assez négative, même avec sa sélection italienne internationale. Là, il démarre bien, je trouve, Donnarumma, on en parlera peut-être dans une future vidéo. Oui, il a des défauts qu'on voit et je trouve qu'on a vraiment tendance à appuyer dessus énormément, évidemment, à la relance, le fait, déjà, qu'il peine à allonger, ce n'est pas de sa faute parce qu'il n'y a pas de point de fixation, si ce n'est Nordimukiele quand il est sur le terrain. Peut-être que Nuno Mendes pourra en être un, on y viendra plus tard dans cette vidéo. Bien sûr, il prend trop de temps Donnarumma, ça, par contre, c'est pour lui à la relance. C'est sorti aérienne, heureusement qu'il n'a pas beaucoup de mains contre à jouer, heureusement qu'on ne gère pas trop mal la profondeur, mais dans les airs, il peine un petit peu à en imposer, même si contre Lyon, il a été assez rassurant. Il s'est troué notamment contre la Juventus où il est fautif sur le but en seconde période. Nuno, venons-en, qui démarre donc sa saison par une bonne préparation. Les matchs au Japon, il les a réussis. Il y en a un qui démarre sur le banc, son entrée, elle est fracassante. Ensuite, son trophée des champions, bon, il est pas extraordinaire. Contre Monaco, lors du match nul, c'est pas le pire. Il fait même partie de ceux qui sont un petit peu sauvés, épargnés des critiques. Contre Toulouse et contre Nantes et ensuite contre la Juve. Alors contre Nantes, il est remplaçant, il entre et il marque. Donc ça, ça fait plaisir parce que je crois qu'il débloque son compteur. Par contre, contre Toulouse, défensivement, il est un petit peu moins bon. Et contre la Juventus, alors c'est très très exigeant, c'est limite très dur en fait de dire ça de Nuno, mais il fait pas le meilleur match de sa carrière parce qu'il a un énorme duel face à Quadrado qui commence à se faire vieux mais qui a été très menaçant. Il a réussi à le contenir la plupart du temps, Mendes, il a pas non plus fait un mauvais match, mais Quadrado a réussi à se procurer des situations de centre, c'est une de ses qualités premières, de trop nombreuses fois et je crois qu'en première mi-temps sur la double occasion de la Juve, Nuno Mendes est un petit peu incriminé. Donc voilà, il y avait une dynamique qui était un petit peu pas inversée mais des matchs qui étaient assez moyens contre Haïfa. C'est vrai que Nuno, bon, il est assez insignifiant, Mukele a tout pris au niveau des critiques, mais Nuno, tu le vois pas trop et défensivement, il prend un petit peu le bouillon notamment dans les 1 contre 1. Voilà, il y a eu 2-3 matchs où il était un petit peu en dessous de ses standards. C'est normal, il peut pas surperformer tout le temps. Par contre, contre Lyon, là on a retrouvé le vrai Nuno, il est d'abord impliqué sur le but de Lionel Messi par son déplacement, sa position très très haute, tôt dans le match et puis d'ailleurs, la plupart du temps, c'est lui avec son homologue de l'autre côté qui est le plus haut sur le terrain parce que Neymar, Messi vont jusqu'à demander des passes à 3 mètres à nos centraux et puis Bappé veut depuis 2 ans, 2 ans et demi participer au jeu et donc est un attaquant qui prend moins la profondeur pour décrocher, se connecter avec ses partenaires, faire des 1-2 et ensuite partir dans des intervalles. Bref, donc le positionnement était assez haut pour Nuno contre Lyon mais aussi un peu plus axial par moment, c'est vrai que tu le vois revenir dans le demi-espace et carrément en tant que hélié en fait, en tant que numéro 4 dans la MNM parce que numéro 4, pourquoi ? Parce qu'il y a le positionnement visuel mais surtout parce qu'après ces 3-là, c'est lui qui fait le plus de différence offensivement. Il est absolument extraordinaire dans ses qualités intrinsèques. Quand il arrive, on sait que c'est quelqu'un qui est plus offensif que défensif donc il faut qu'il travaille un petit peu là-dessus. Il a une dimension athlétique qui est plus développée que la dimension technique et vous l'avez compris, défensivement, il a progressé et techniquement aussi. Et l'exemple, évidemment défensivement, c'est sa gestion des 1 contre 1 et techniquement, c'est sa relation avec Neymar. Sa relation avec Neymar qui est exceptionnelle. On va y revenir. Commençons par là parce que Neymar, avec Mitchell Bakker, je vous passe des détails, mais par contre avec Bernat, il s'entendait très bien sur le terrain en 2020 et tout ça. Année d'ailleurs sous-côtée pour Neymar avec le fameux Final 8 et tout ça et surtout le match à Old Trafort qu'on gagne 3-1. À ce moment-là, c'était Bakker. Mais il s'entendait très bien techniquement avec Bernat. Là, Mendes, quand il arrive en 2021, la relation avec Neymar, elle n'est pas idéale. Neymar le délaisse, joue, enfin surtout. En fait, le problème, c'est que ce n'est pas forcément que la relation qui explique ça, c'est surtout le positionnement de Neymar par Pochettino. Oui, Neymar était hors de forme et complètement en manque de lucidité, donc ça, un premier facteur. Second facteur, Pochettino isolait Neymar sur le côté en le mettant en tant qu'ellier la plupart du temps. Faute grave, évidemment. C'était un assassin, Pochettino, on le sait très bien. Donc, ça bloquait Nuno Mendes dans ses montées. Il n'y avait pas trop d'automatisme parce que l'entraînement, ça ne bossait pas, tout simplement, avec Pochettino et son staff. Pochettino qui est d'ailleurs contacté par Nice pour reprendre du service très rapidement. Visiblement, il n'a pas fini de bouffer les 12 millions qu'on lui a filés pour être viré. qu'il est déjà un petit peu intéressé, il a déjà l'oreille tendue aux projets qui lui sont proposés. Donc, avec Neymar, la saison dernière, ce n'était pas ça. C'était un petit défaut quand même qu'on pouvait coller à Nuno et à l'équipe. Cette saison, c'est super. Les deux arrivent à se trouver. Alors, Neymar pour lancer dans la profondeur Nuno, les 1-2. Ça, c'est quelque chose qu'on fait beaucoup. J'adore ça. On conclut d'ailleurs beaucoup d'occasions sur ces phases de jeu. Neymar et Nuno, c'est ceux qui les font les mieux en fait. Quand Nuno décroche un peu, alors c'est plus rare parce que maintenant il est piston, il arrive à trouver Neymar entre les lignes. En fait, disons que Neymar, quand il se connecte avec nos centraux ou avec Marco Verratti, il est plus proche du porteur. Il va aller chercher les centraux à 3 mètres. Marco Verratti ne va pas non plus lui faire des passes à 50 mètres. Et disons que sur tous nos joueurs à vocation défensive, c'est Nuno Mendes qui réussit à faire les passes les plus longues à destination de Neymar. Je ne sais pas si j'ai réussi à me faire comprendre mais ça c'est important évidemment parce que Neymar quand il redescend chercher des ballons dans les pieds carrément de nos centraux, c'est un petit peu ennuyeux pour son activité offensive et surtout notre présence, le surnombre qu'on est censé apporter selon la philosophie de Galtier devant. Donc Nuno, ça c'est très très important la relation avec Neymar. Ensuite, évidemment, il dynamite tout. C'est une véritable une bombe parce qu'il a de la vitesse, il a du coffre, il a du volume, ses courses sont très intelligentes. Quand le jeu stagne, le ballon tourne, on sait maintenant faire, alors ça fait plaisir de voir le PSG faire ça, c'est un petit peu du football école mais faire vagabonder le ballon d'un côté à l'autre. Il y a 22 passes avant le premier but de Lionel Messi dimanche contre Lyon donc évidemment tout ça fait plaisir la possession. Nuno est capable en fait sur des phases où tu es un petit peu arrêté, où tu fais un jeu positionnel avec le ballon de te mettre, de faire cette accélération en fait et surtout après Kylian Mbappé je ne vois personne capable de faire ce que fait Nuno dans cette équipe. Neymar prend la profondeur par moment, c'est vrai, comme sur son but contre Brest. Ashraf Hakimi en fait il l'apprend mais il ne reçoit jamais le ballon donc on ne le compte pas c'est malgré lui et puis nos milieux on ne va pas non plus leur demander de dynamiter l'animation offensive. Donc vraiment Nuno derrière Mbappé et par moment devant Mbappé puisqu'en ce moment il n'est pas bon Kylian Mbappé vraiment Nuno est celui en fait qui apporte le plus de dynamisme, de verticalité dans notre jeu et ça c'est extraordinaire tout simplement. La première de ses qualités avec le ballon c'est sa capacité à partir arrêté. Évidemment tu peux lui donner le ballon en phase arrêtée il va en faire quelque chose il va éliminer son vis-à-vis et ensuite il va aller chercher l'espace s'y engouffrer avoir une excellente conduite de balle la lucidité qu'il faut à la fin de la course pour centrer pour passer par exemple il fait une passe décisive sur le but de Messi contre Lille ça c'est un exemple parmi tant d'autres et c'est évidemment la plus grande différence avec Ashraf Hakimi on compare souvent les deux sur ce début de saison l'ascendant est pour le côté gauche et Nuno Mendes bon il est aidé parce que le jeu en général penche sur son côté donc il touche forcément plus de ballons qu'Ashraf Hakimi ses appels sont évidemment un petit peu plus servis que le marocain donc ça c'est vraiment une qualité extraordinaire en fait partir arrêter une qualité KV enfin Kylian Mbappé on l'a vu la saison dernière je crois que c'est sur un but contre Leipzig en phase de poule que Kylian Mbappé est énorme en fait dans un registre un petit peu à la Nuno cette saison on le voit moins Mbappé partir en phase arrêtée avec le ballon peut-être parce que Neymar et Messi monopolisent un petit peu plus les touches plus bas sur le terrain mais voilà Nuno est très très bon là-dessus il est aussi capable de prendre la profondeur tout autant là pareil c'est du même niveau qu'Ashraf Hakimi et c'est absolument énorme tout simplement Ashraf j'ai oublié Ashraf justement qui n'est pas bon quand tu lui donnes le ballon en phase arrêtée c'est là la différence entre Mendes et Ashraf Hakimi il est arrêté il ne va rien en faire Ashraf Nuno il va pouvoir accélérer défensivement alors là la progression elle est hallucinante tout simplement voilà parce que les replis déjà il est beaucoup plus réactif et surtout intelligent dans ses courses parfois en fait il est tout aussi bon pour défendre face à son vis-à-vis qu'en défendant en courant vers son but c'est difficile de défendre en courant vers son but parce que tu pars avec un ascendant psychologique technique tactique tout ce que tu veux bref t'es perdant mais il arrive souvent à bien rattraper ses retards donc ça c'est excellent bien sûr et puis il est 1 contre 1 on l'a vu dimanche contre Lyon contre la Juve aussi il est vraiment excellent voilà il est très 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 bon dans les 1 contre 1 Nuno et ça ça fait évidemment plaisir parce qu'à son arrivée c'était pas dit que défensivement il allait être aussi fiable en fait là il est vraiment il est vraiment très très bon voilà alors ensuite bon la débauche d'énergie est exceptionnelle il avale les kilomètres il est positionné très très haut il court beaucoup c'est quelqu'un qui mouille le maillot entre guillemets donc là dessus pas de problème maintenant deux petits axes de progression ça manque encore de statistiques oui il a marqué il a délivré des passes décisives mais par exemple dimanche soir deux fois en fait il doit finir avec deux passes décisives si derrière les finisseurs aussi font leur job bien sûr mais voilà il faut qu'il stats un petit peu plus pour qu'il devienne quelqu'un du gratin en fait le top mondial tout simplement et puis ensuite à la relance c'est vrai qu'on le voit moins alors ça c'est aussi une question de structure on est passé à trois derrière donc les latéraux sont un petit peu plus haut on va dire sur les relances de Gidjo donc tu le vois un petit peu moins parce que l'année dernière c'était aussi une de ces grosses qualités qui s'est du coup effacée ces ballons pieds enfin pas pieds en rupture mais c'est pas très appuyé dans l'axe dans l'axe pour faire progresser le ballon c'était clairement quelqu'un qui faisait le plus de passes progressives parmi nos défenseurs c'était très important vraiment son apport là-dedans cette saison du coup on le voit moins parce qu'il est positionné plus haut mais à la différence de Mukele qui s'est perdu en termes de placement contre Haifa par exemple la semaine dernière lui Nuno réussit à bien jauger tout simplement peut-être parce qu'il est titulaire à quasi chaque match bien sûr mais dans tous les cas voilà positionnement beaucoup plus haut on le voit moins la relance peut-être qu'il comme je disais plus tôt dans la vidéo qu'il se propose quand Donnarumma n'a pas beaucoup de solutions pour pouvoir être un petit peu ce point de fixation parce que même s'il fait que 1m82 ou 1m83 athlétiquement il est quand même bon il peut gagner des duels aériens plus que Juan Bernat par exemple ça peut être quelque chose à envisager pour progresser tu vois ce que je veux dire mais dans tous les cas la conduite de balle extraordinaire athlétiquement physiquement et puis dans le dernier tiers énorme bref bonne soirée à tous n'hésitez pas à poser un like si cette vidéo vous a plu 18 minutes sur Nuno Mendes c'est absolument énorme on en reparlera plus avant longtemps à part dans les débris bien sûr en espérant en dire autant de bien et puis d'ici là je vous souhaite une bonne soirée on se dit à très vite pour analyser un autre joueur du PSG et puis aller parier évidemment avant tout ciao les amis